Mais ce n'est pas un problème, on y arrivera. Allez-y, Magetse. Madame Salou, commentant la décision du président de la République, qui, après avis du président de l'Assemblée nationale, avait décidé d'abroger le décret convocant le collège électoral, vous disiez que c'est pour éviter un blocage que M. le président de la République a approché ce décret. Est-ce à dire aujourd'hui, en acceptant la décision du conseil constitutionnel, que ce blocage maintenant est dépassé ? Première question. Ma deuxième question concerne les forces occultes. Madame, on a dit tout à l'heure, une question par journaliste. Merci. Ami Sou Diawara, républicain. Voilà, bonsoir, Madame Sal, bonsoir à toute la salle. Moi, je voudrais juste revenir sur l'association politique du Sénégal. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mme Rose Vardini, elle s'est retirée. Et qu'en est-il de M. Karim Maïsouad pour les prochaines élections ? Merci. 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 Cher Tcham, Afrique Info. Bonjour. Bonjour, Mme la ministre. Ma question, vous avez dit que la torture, elle est condamnée et sanctionnée au Sénégal. Lors des manifestations, nous voyons tous une journaliste torturée lors des manifestations. Quelle est votre position, Kabo ? Gaston Massali, Libération. Bonsoir, Mme la ministre. Oui, le Gaston Massali, que je connais très bien, mais que je ne retrouve plus. Madame la ministre, oui, je suis là. Oui, approchez, c'est mieux. Ah, ok. Voilà. Excusez-moi, oui. Moi, j'aime bien vous regarder, poser la question. Ah, d'accord, merci. Madame la ministre, moi, j'ai une préoccupation, comme vous avez dit, une question pour chaque un journaliste. Alors, le cas Gagne Dembo-Touré, il a été convoqué à un moment donné par la justice, il n'a pas déféré à la convocation, après il a opté pour le chemin de l'exil, il est revenu il y a deux, trois jours déjà en fanfare, il a été accueilli par les militants de l'ex-PASTEF. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit interpellé de nouveau, malgré qu'il y a au moins une politique de pacification de l'espace public ? Sur la même question, ça veut dire qu'il avait d'abord été affecté à Matam. Ah, moi, c'est dit, je vous connais très bien. Vous allez me dire, sur la même lancée, ça va être une deuxième question. Oui, non, c'est sur la même lancée. On se connaît, non ? Oui, d'accord. Mais je vous dis, ça va, il avait d'abord été affecté à Matam, il a abandonné son poste, il a quitté le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, de retour, l'État du Sénégal va l'obliger à regagner son poste ? Merci. Et pour clôturer la liste de cinq questions, Adrien Barot, AFP. AFP. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. Je voulais savoir combien il y a eu de libérations provisoires depuis les instructions du Président de la République ? Et est-ce que M. Sonko et Basirou Diomaïfaï vont être libérés prochainement ? Est-ce que Ibrahima, je réponds à ce premier lot ? Voilà. Donc, merci à ceux-là qui ont posé ces questions. Je voudrais d'abord commencer par Mme Maguette Sey de Walls Quotidien, qui dit que j'avais invoqué un blocage pour justifier de la décision de M. le Président de la République de retirer et le décret qui convoquait le corps électoral. D'abord, je la remercie. Je vois qu'elle m'a bien suivie. Et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. Je l'avais effectivement dit, parce que nous étions dans ces conditions de blocage, où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de « c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous » et le Président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du Président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain, et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle, elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours, et quand il a rendu sa décision, qu'a fait M. le Président de la République ? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le corps électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui a déclaré la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence déclaré nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, M. le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale, dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel, dans sa capacité de censurer, s'il estime censuré, et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait M. le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une Assemblée souveraine qui délibère, il y a un Président de la République qui gouverne et il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le Républicain, c'est Mme Diawara je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature, qu'en est-il de M. Karim El-Sawad ? Mais moi je ne peux pas répondre à la place de M. Karim El-Sawad. La seule chose que je sais et que vous tous savez avec moi, c'est que M. Karim El-Sawad considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire, s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça votre question. Donc ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ceux que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu, voyez-moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Alors... Oui, attends. Merci d'écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que j'ai eu la courtoisie. Et écoutez bien quand je parle, parce que vous, quand vous me posez les questions, moi j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît, j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu ? Est-ce que je n'ai pas tout vu ? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous même poser ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un quart de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire. Ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue, que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes. On peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journaliste, et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement. Cet incident sera réglé, et il sera dépassé. Et la liberté de manifester va continuer, et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie. Elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure, dans mes propos liminaires, que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc, c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens ? Je ne sais pas. C'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Ils sont actuellement à la police. Les mandats d'arrêt s'exécuteront. Et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi est la vocation à s'appliquer au Sénégal. Elle s'applique erga omnes, à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandonner le poste ? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la Fonction publique qui, lui aussi, à son tour, appréciera. Comme moi, le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'ASP. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou Diomaïfaï et pour M. Ousmane Sonko ? La seule chose que je peux dire, les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire ? Certainement que oui. Oui, mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. Voilà. Je pense avoir répondu aux cinq premières questions. Non, vous demandez la parole et on vous la donne. Vous posez la question. On va prendre le deuxième lot de cinq questions. Le nombre de personnes libérées. Si vous me posez les questions comme ça, je ne répondrai jamais. Il vaut mieux vous inscrire ici et puis... Madame le garde des Sceaux. A le nombre de détenus libérés. Je pense que le directeur de l'administration pénitentielle pourra me rectifier. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, des libertés provisoires. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions. Où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction qui, s'il l'accepte, mettra en oeuvre ? Ibrahima. On va prendre un deuxième lot de cinq.